Et le premier point que je veux vous dire, c'est que le monde n'est pas comme ça à tout. Ou, laissez-nous être plus poli. Le monde dans lequel je vis n'est pas comme ça à tout. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Gagner sa vie avec une micro-ferme maraîchère écologique, c'est bel et bien possible, nous dit Jean-Martin Fortier, lors de cet échange avec Maxime de Rostolan. Merci Jean-Martin d'être là. Jean-Martin, on s'est rencontrés il y a 10 ans déjà. Je suivais une formation à la ferme du Bec et Loin. Je ne sais pas si tu te souviens, il était tombé 60 ou 40 cm de neige en peu de temps. Et on a pris la voiture ric-rac. Et ceux qui étaient partis une demi-heure après nous, ils ont passé la nuit dans leur voiture bloquée en Normandie. Du coup, nous, on a fait autre chose pendant cette nuit-là. On a pu faire connaissance, c'était cool. Et donc voilà, Jean-Martin, je ne vais pas vous le présenter plus que de raison. Vous le savez, il a écrit Le jardinier maraîcher. Il a créé cette ferme de la Grelinette en 2004. Et donc, ferme qui a été un terrain d'expérimentation, qui lui a permis d'écrire ce livre, Le jardinier maraîcher, qui t'a fait voyager un peu, traduit en quelques langues quand même. 10. En 10 langues, sérieux ? Putain, j'avais 7 la dernière fois, donc ça continue. Donc Jean-Martin qui a développé des méthodes maraîchères assez incroyables et qui nous inspirent. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir où tu en es. Parce que tu as commencé en 2004, on est en 2022, donc ça fait 18 ans que tu fais ça. Où en es-tu, Jean-Martin ? Qui es-tu, Jean-Martin ? Où vas-tu ? Bon, salut tout le monde. Premièrement, je ne sais pas si c'est assez fort. Puis c'est ça, j'ai un accent. Il va falloir faire avec. Il n'y a pas de traduction ce soir. Max, belle rencontre, 2012, je pense, au Bec et Loin. C'était la première fois que je venais en France présenter mon travail, mon livre Le jardinier maraîcher. On est restés en contact, Max et moi, depuis toutes ces années-là. On a un parcours qui est très différent au niveau des réalisations, mais je pense qu'on était motivés les deux par la même essence, qui était de changer le monde. Qui est de changer le monde ? Moi, je vais vouloir qu'on parle de ça. Je vais vouloir t'inclure dans la discussion. pour savoir, toi, Max, tu es rendu où aujourd'hui ? Parce que des militants comme nous, quand tu commences et que tu as 25, quand j'ai démarré ma ferme, j'avais 25, c'était clair pour moi que je cherchais à trouver non seulement une façon de générer un emploi avec quelque chose qui changeait le monde pour le mieux, mais un mode de vie aussi qui faisait du sens avec mes valeurs écologiques, un mode de vie qui me permettait de travailler avec mes mains, qui permettait d'être à la campagne, de travailler avec les saisons, et qui finalement aussi me permettait de travailler avec mon intelligence. Parce que faire le métier de maraîcher, ce n'est pas un travail manuel. Et un peu, tous les trucs que nous, on a un peu, soit redécouverts, soit inventés, entre guillemets, ou popularisés, ça a été vraiment le fruit d'expérimentation, mais c'était un mélange de travail manuel, mais aussi de travailler avec notre esprit, puis d'essayer de faire fonctionner des choses, regarder avec une nouvelle perspective. Donc, tu sais, on commence avec un besoin de faire du sens avec notre travail, puis quand on réfléchit, on se dit 40, 45 heures par semaine sont dédiées à travailler, donc est-ce que ces heures-là peuvent contribuer à faire un monde meilleur? Puis tu sais, moi, mon parcours, c'est que la ferme m'a permis justement ça, m'a permis d'avoir du sens au niveau de ce que je faisais à tous les jours, faire pousser des légumes, faire pousser des beaux légumes, les vendre directement à des gens qui me remercient. Quand je vais au marché le samedi matin, quand je fais mon projet d'AMAP avec les familles, on connaît les gens, ils nous connaissent, on connaît leur prénom, c'est très personnel. Puis la semaine durant, on est dans les champs, on travaille avec la nature, avec les vers de terre, on est en contact avec le sol. Nous, on n'avait pas de tracteur, puis toujours aujourd'hui, on n'en a pas, donc c'est vraiment une intimité avec le sol. C'est quoi justement la méthode fortier? Mais non, mais ta méthode, qu'est-ce qui te différencie? Parce que je me souviens, une fois, tu es venu, on a fait une tournée en France et on est allé visiter quelques fermes, puis à la fin du voyage, tu as dit, c'est bien, mais je ne vois rien qui ressemble ici à ce que je fais là-bas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça m'a impatienté souvent, ça, d'aller visiter des fermes ici. Pas parce que ce n'était pas bien, c'est juste que nous, ce qu'on a fait, en gros, c'est qu'on a pris une surface définie, qui est un hectare, en fait, puis on a développé toutes les astuces imaginables pour maximiser le potentiel de l'hectare en termes de productivité des légumes, donc essayer d'avoir le plus de légumes par surface cultivée, mais aussi dans le temps. Donc, ce n'est pas juste comment de légumes qu'il y a dans l'espace, mais les légumes qui sont récoltés sont remplacés par quoi? Puis tout bien calculer les séquences pour qu'il n'y ait pas de trous de production. Genre là, il est tombé 50 cm de neige, tu disais, avant que vous partiez du Québec. Il y a quoi dans ta ferme aujourd'hui, sous serre? Bien là, aujourd'hui, les serres sont remplies de légumes qu'on a plantés au mois de septembre puis d'octobre. Et voilà, c'est aussi dans le temps, comme tu dis, c'est comme maximiser l'espace-temps, les successions, mais aussi le prolongement de la saison. Puis tout ça, faire de la vente directe aussi. Si on parle de mon modèle, c'est l'idée d'avoir une petite surface cultivée très intensivement en utilisant la biologie des sols, en utilisant une connaissance des plantes, mais en utilisant aussi des logiques de succession de cultures, des calendriers dynamiques, puis tout ça pour arrimer la production. Donc, on vend des légumes à 150, 200 familles. Je ne veux pas avoir trop de légumes puis je ne veux pas qu'il m'en manque. Donc, comment bien mesurer tout ça? Quel outil utiliser dans un espace réduit? On n'est pas avec des tracteurs parce que, tu sais, si on met un tracteur ici, ça ne fait aucun sens. Mais juste la bâtisse ici, si c'est 1000 m² de légumes, c'est beaucoup de légumes pour quelqu'un qui sait quoi faire. Donc, nous, on a pris ça, mais on l'a fait un peu plus gros qu'à l'habituel. Puis, on a développé des méthodes puis un modèle, à la fin, qui était très écologique, très productif au niveau de la quantité de légumes qu'on produisait par année et très rentable. Donc, dans la proposition, il y avait l'équation qu'on pouvait bien gagner notre vie. Et ça, ça a été un peu l'espèce de truc qui peut-être m'a différencié d'autres fermes ou d'autres gens qui parlaient d'agroécologie. Moi, j'amenais la dimension. Il faut que tu sois rentable, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu gagnes bien ta vie. Je me souviens d'ailleurs, pendant ta première formation, où tu présentais ce que tu mettais dans ton mesclin. Et donc, tu avais huit variétés de salades et tu disais, d'après vous, laquelle je préfère? Laquelle je préfère? Et puis, on ne sait pas. Celle-là, elle est jolie. Mais non, mais n'importe quoi. Celle-là, c'est la plus lourde. Et moi, je vends au poids. Donc, ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là que je mets en plus dans les... Et donc, du coup, il y a une forme de décomplexion que j'avais trouvé géniale. Au moment où je commençais à réfléchir et à concevoir fermes d'avenir, il y a en France un milieu militant, un milieu paysan qui est un peu contre ces notions de rentabilité et d'avoir cinq comme pierres angulaires. Parce que... D'ailleurs, je voulais savoir combien ici on lue ou on feuilletait le jardinier maraîcher? D'accord. Donc, du coup, on parle en terrain conquis. Et donc, ça, cette approche vraiment assumée de rentabilité, en France, c'était un peu compliqué. Comment ça a été vécu, toi, au Québec? Est-ce que tu as eu des militants qui sont venus te dire, enfin, des gens, des écologues qui sont venus te dire mais arrête de parler argent, il faut que tout le monde cultive son jardin et c'est comme ça que ça doit être? Ça, je pense que c'est la magie de... la magie d'avoir des avions peut-être ou du moins d'avoir, tu sais, que moi, je vienne ici en France parler comme ça. Si je vais aux États-Unis faire une conférence, il n'y a aucun complexe à parler de ta rentabilité et ton chiffre d'affaires de fermes. Tu sais, c'est la première chose que les gens vont te demander, c'est... Tu sais, aux États-Unis, on... Tu sais, ils ne veulent pas savoir combien de livres tu as écrits, ils veulent savoir combien tu gagnes par année. Tu sais, c'est un peu la blague puis en France, c'est pas important, mais combien de livres que tu as écrits, ça, par exemple, ça donne de la valeur à ton métier. Donc, moi, j'arrive un peu avec quand même une perspective nord-américaine en termes d'avoir un business plan puis d'avoir une vision d'affaires. Tu vois, quand tu écris un bouquin, tu le fais traduire en dix langues pour avoir un bon... Ça, ça s'est fait au fur et à mesure, mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut combiner les deux mondes? Parce que le volet écologique, le volet social, le volet lifestyle, tu sais, d'avoir une belle vie, c'est vraiment au cœur du projet, mais la rentabilité est un des moteurs importants de ça. Donc, moi, j'ai jamais été complexé puis c'est sûr que quand j'arrivais ici, puis tu te souviens, il y avait toujours le vieux maraîcher dans le fond qui renchignait puis tu sais, je m'en prenais un peu, mais en même temps, je trouve que c'est important puis encore aujourd'hui, je trouve que ce volet-là doit être discuté, doit être approché les jeunes et les moins jeunes qui démarrent des fermes. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas juste un projet social, c'est un projet économique aussi, tu sais. Et tu as fait des petits au Québec, il y a beaucoup de fermes qui ressemblent à la tienne. Est-ce que tu as réussi à estimer? Bien, la réponse, c'est oui, mais ça a largement débordé les frontières du Québec, largement. Comme par exemple, moi, j'enseigne aujourd'hui un cours en ligne puis sous les cas que ma partenaire dans ce projet-là qui est ici. On est dans 90 pays à montrer aux gens à travers des vidéos, des tutoriels comment travailler. Légumes par légumes. Légumes par légumes, toutes les méthodes parce que, tu sais, c'est beau de dire oui, la micro-ferme est possible. Oui, tu peux avoir une belle qualité de vie et faire une différence. Oui, 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 mais comment tu t'y prends? Ça, c'est le nerf de la guerre. Mais pour répondre à ta question, dans ma communauté à moi, on a commencé, il y avait une ferme bio. Quand nous, on est arrivés à la Grelinette, ils nous voyaient comme un compétiteur. Il y avait beaucoup d'aversions envers nous. Aujourd'hui, c'est un grand ami. Aujourd'hui, dans les 50 kilomètres carrés, ce qui est beaucoup au Québec, 50 kilomètres carrés, c'est deux villages, genre, il y a presque 50 fermes bio. Beaucoup qui ont passé par chez nous puis on a complètement changé la dynamique de la communauté parce qu'aujourd'hui, on a des mercredis fermiers où les fermiers se rencontrent. Il y a des services maintenant quasiment gouvernementaux qui sont exclusivement pour les microfermes. Il y a eu toute la rimage, c'est fait. Donc, tu sais, ça a vraiment, vraiment décollé. Tu as réussi à convaincre les politiques ou des acteurs locaux que les microfermes pourraient changer le monde et qu'il fallait qu'ils s'y mettent. OK. Je réponds à ta question. La façon que ça s'est passé pour nous, c'est que nous, on a formé des gens qui, eux, sont allés cogner aux portes avec des plans d'affaires qui étaient solides. Puis là, nous, on faisait la démonstration que ça fonctionnait puis on avait un peu d'exposure. D'autres l'ont fait, d'autres l'ont fait jusqu'à un point où il y a eu une bascule où est-ce que ce n'était plus possible d'ignorer un peu ce phénomène-là. Puis là, vu que beaucoup de jeunes voulaient travailler dans ce sens-là, ils ont adapté les programmes. Ça s'est fait un peu comme ça. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont dépassé le mètre? Est-ce que tu vas dans des fermes et tu fais « wow! » Est-ce que tu es toujours le meilleur à la récolte d'épinards? Non, non, non. Je suis bon à la récolte d'épinards. Ça, oui. Tu me poses des grandes questions. C'est sûr que c'est douloureux de passer de maîtrise totale à « il y a toute une génération qui rapidement me rattrape. » En plus, tu n'es plus tout jeune. Non, mais je suis... J'ai 44. Mais moi, je suis content de ça. J'en ai formé beaucoup à la ferme des quatre temps. On pourra en parler si tu veux. Puis quand on regarde leur parcours à eux, c'est vraiment spectaculaire. Puis moi, ça a toujours été ça. Mon idée, c'était de dire si les gens sont bien équipés, s'ils sont bien formés et compétents, ils vont vraiment mieux réussir que s'ils sont juste bien intentionnés. L'intention en maraîchage, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu ailles le coffre à outils. Il faut que tu ailles une perspective aussi de dire, mon projet, je vais le traiter comme une business. Je vais calculer mes coûts de production. Je vais calculer mon modèle d'affaires. Je le comprends. Puis tout ça, quand même, on passe 50 heures semaine dans le champ. Mais il faut comprendre ce qu'on fait. Et alors, du coup, aujourd'hui, tu fais quoi? Parce que tu m'as dit que tu venais de faire la passation sur la ferme des Catons. Tu peux expliquer peut-être la ferme des Catons. Donc, la ferme de la Grelinette, c'est le départ. C'est la ferme sur un hectare. Et après, tu as fait une ferme à plus grande échelle pour montrer qu'on pouvait démultiplier et qu'est-ce qu'elle devient cette ferme. Dans mon parcours à moi, j'ai écrit le jardinier maraîcher. Après ça, je suis venu le présenter ici. Je suis allé le présenter dans plusieurs pays. J'ai fait pratiquement presque cinq années de conférences, de formations pour non seulement dire aux gens que c'était possible, mais leur montrer les étapes, les outils, vraiment leur permettre de mieux comprendre. Ça, je faisais ça l'hiver. Parce qu'au Québec, ce n'est pas comme ici. En ce moment, on a eu une grosse tempête de neige hier. Donc, on avait quand même quatre, cinq mois où j'avais du temps pour me libérer à faire autre chose. Puis, je formais deux apprentis par année à la Grelinette qui, eux, allaient démarrer leur ferme. Il y a eu une opportunité qui m'a été offerte de dire « On pourrait partir un autre projet où je pourrais former plus de gens. » Puis là, j'étudiais beaucoup la permaculture à l'époque. C'était l'époque où la permaculture, c'était chaud. Je venais ici, on en parlait, on allait au bec, truc, machin. J'avais aussi vu beaucoup de choses que je voulais que le jardin maraîcher soit plus que juste un jardin maraîcher. J'étais intéressé par les animaux, j'étais intéressé par les aménagements paysagers pour attirer la faune, la flore. Donc là, il y a eu une opportunité, il y a un richissime homme d'affaires qui voulait faire une ferme puis qui avait trouvé que j'étais peut-être la personne la plus compétente pour le faire. Puis rapidement, j'ai pris le projet, je me le suis approprié puis j'ai dessiné puis j'ai inventé la ferme des quatre temps qui, à chaque année, permet à 5-6 personnes de graduer après deux saisons avec moi. On a fait la série « Les fermiers » qui était un projet de télévision où les gens pouvaient voir ce qu'on faisait. Un truc de télé-réalité. C'est un peu télé-réalité. On n'a pas eu ça encore mais ça a marché. Ça a marché fort. Nous, sur la cuisine, on voit l'engouement que ça provoque. Il faut remonter et il faut aller au maraîcher. À l'époque où ça sortait, nous, on voulait essayer de le monter et on n'a pas réussi à le vendre. Ce qui était cool avec ça, c'est qu'il y avait la ferme des quatre temps qui était un peu spectaculaire. Après ça, il y avait les jeunes que moi, je forme qui sont spectaculaires comme plusieurs gens qui sont intéressés par l'agroécologie sont souvent très inspirants. Là, on avait des caméras qui les filmaient. Un peu comme Top Chef, les maraîchers au Québec sont devenus un peu des rock stars. Pas juste moi mais tous les autres qui étaient dans la série. Ça a fait avancer l'idée agricole beaucoup quand même. Ça s'est traduit par plus de citoyens qui voulaient manger des paniers, des amables, qui voulaient manger bio, qui voulaient manger local. Ça s'est traduit aussi par des politiques, des politiciens qui étaient un petit peu plus allumés parce qu'ils m'avaient vu à la télé. Puis, on le présentait toujours dans une image positive. Si on parle de changement, j'ai toujours voulu que le changement que moi, je proposais, c'était par l'exemple, par le positif, par qu'est-ce qui est possible, après ça, donner les outils. Vraiment, un des chantiers serrés comme ça. Tu as dit, ça a sémé, donc il y a beaucoup de 50 fermes bio autour alors qu'il n'y en avait pas. Donc, ça fonctionne. Mais est-ce que tu penses que c'est suffisant? Est-ce que ton action, elle s'inscrit dans un plaidoyer, dans du lobbying politique pour essayer de... Comment les petites fermes peuvent changer le monde et quels sont les aménagements politiques qu'il y a à faire pour que ça arrive? Voilà, ça me pose des grosses questions. OK. Je te donne ma réponse, tu me donnes la tienne. OK? Moi, ma perspective, ça a toujours été de dire il faut qu'il y ait le point de bascule où est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ce type d'agriculture-là qui, eux, vont réclamer de l'État, de la politique, les services qu'ils ont droits. Puis éventuellement, plus on est nombreux, plus il va y avoir un balance. Parce que, tu sais, on sait tous que l'agriculture chimique, classique, conventionnelle, elle a beaucoup d'appui, elle a des ressources au Québec comme en France. C'est des budgets incroyables pour financer un modèle agricole qui est un cul-de-sac, ça, on le sait. Mais comment le remplacer par un autre? Moi, j'ai toujours cru qu'il ne faut pas faire l'erreur de juste politiquement arriver et dire on remplace parce que ça prend des gens qui font de l'agriculture. Ça prend des gens qui sont sur le terrain. Ça prend des gens qui sont dans des modèles viables. Ça prend un terreau fertile, mais ça prend aussi des plantes qui ont bien poussé en pépinière et qui sont prêts à prendre l'espace. C'est ça ma réponse. Mais c'est quoi les agriculteurs demander les services auxquels ils ont droit, tu dis? Nous, par exemple, au Québec, il y a ce qu'on appelle une prime à l'établissement. Donc, un agriculteur qui est en bas de 40 ans qui veut s'établir en agriculture va avoir entre 20 et 40 000 $ de subvention. Mais quelle que soit la méthode qu'il va employer? Oui. Donc, ça, pour nous, c'était chouette parce que la politique ne faisait pas la différence entre une ferme laitière où tu récupères 5 millions de dollars de quotas pour pouvoir avoir des... ou une micro-ferme qui va avoir un chiffre d'affaires de 100 000 $. Donc, tu sais, le 40 000 $, il vaut beaucoup plus pour la micro-ferme que pour la maxi-ferme. Puis ça, on a joué là-dessus pour aller tirer ça. Donc, ça, ça a été un endroit où le politique au Québec a fait une différence parce que ça finançait la micro-ferme sans le vouloir vraiment, tu sais. Tu me suis? Oui, bien sûr. La réponse, c'est que je pense qu'il faut rémunérer les services écosystémiques rendus par les agriculteurs qui font du bien au territoire. et plus t'as de surface in fine, plus tu peux prétendre à des subventions ou à de la rémunération de ce que tu vas faire comme rendre comme service pour produire de l'eau potable, sécuriser la santé des gens, faire vivre les territoires. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se fixer juste sur la micro-ferme et évidemment sur le maraîchage. Tu dis, ce n'est pas juste sur la production. Oui. Pas juste la production. Tu dis, il faut qu'il y ait d'autres éléments qui sont pris en considération. En fait, aujourd'hui, l'agriculture industrielle, elle est subventionnée comme tu le dis alors qu'on sait qu'elle est en cul-de-sac. Elle est subventionnée et elle externalise tous ses coûts. Elle fait porter par les impôts le coût des algues vertes, des problèmes sur la santé. Et à contrario, l'agriculteur qui est écologique va, lui, ne pas être subventionné et porter à sa charge les surcoûts demandés par ses pratiques vertueuses. Et donc, du coup, là, il y a une vraie distorsion de concurrence et ça, ça a été un peu le combat qu'on a fait dans les états généraux de l'alimentation demandes s'il y a une vraie question de taille dans ce débat-là. Je pense que il y a sur le maraîchage et notamment les fruits et légumes. En France, on importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes, dont une partie qui vient d'Espagne. Le jour où le pétrole vaudra 200 dollars le baril, on ne pourra plus les faire venir, ce sera plus rentable. Et là, effectivement, sur cette partie de production, oui. Après, quels sont les liens avec justement la grande culture, l'élevage ? Tu dis que tu es intéressé par les animaux. Dans la ferme des Quatre-temps, ça ressemble à quoi ? Il y a de la polyculture élevage ? Oui. La ferme des Quatre-temps était basée sur un modèle de polyculture. Donc, il y avait le jardin au milieu d'une zone de rotation en pâturage intensif. C'est-à-dire que les vaches sont amenées à être déplacées régulièrement sur des nouvelles parcelles en herbe dans une rotation. Puis après ça, suivaient les poules. Pâturage dynamique ? Oui, je ne sais pas c'est quoi comment on dit en France. Pâturage dynamique plus qu'intensif ? Probablement, oui, dynamique. Mais tu sais, l'idée, c'est que... On appelle ça la méthode bio-intensive. On a un petit décalage, mais les vaches, elles sont là, elles mangent l'herbe, mais elles sont déplacées régulièrement dans des espaces confinés. Donc, elles mangent toujours l'herbe jusqu'au bout. Puis après ça, suivent les poules qui viennent... Vous avez combien de vaches sur les 66 hectares ? 80. 80 vaches, 1000 poules et un labo culinaire qui transforme les produits animaliers. Donc, quand on fait les découpes, souvent, il y a des parties de l'animal qui sont mal valorisées ou qui sont carrément non utilisées. Donc là, on a un labo culinaire qui transforme ça, qui transforme les légumes qu'on n'avait pas réussi à vendre au marché, qui fait des concerts, qui fait d'autres produits, qui fait du prêt-à-manger transformé aussi à partir de la ferme. Donc, vraiment, c'est une ferme holistique, complète, intégrée. Mais rapidement, moi, j'ai réalisé qu'en tout cas, au Québec, tout le volet animalier, la perspective d'avoir un micro-troupeau, ce n'est pas rentable. C'est impossible. Juste les coûts d'abattage, les coûts de transport, parce qu'il faut aller dans un abattage, dans un abattoir qui est certifié. Donc, souvent, c'était 200, 300 kilomètres pour se rendre. Là, ça prend une remorque spécialisée. les coûts, les coûts, les coûts pour finalement ramener la carcasse à un boucher qui, lui, et peut-être à un autre, 400 kilomètres, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas d'abattoir mobile? Il n'y en avait pas. Il y en a maintenant? Ça l'a ouvert. Justement, la série, les fermiers, puis tout le fait qu'on ait exposé ces problèmes-là a fait avancer les choses. Mais c'est là. Je parle de mon expérience d'entrepreneur un peu militant qui me prend d'un côté les gens de droite qui disent que je suis trop gaucho et de l'autre côté les gens plus radicaux que moi qui disent que je ne devrais pas parler à des entreprises. Vous, ça m'intéresse de le savoir ou en tout cas de le faire dire ici parce que je connais un peu la réponse. Mais nous, on se fait quand même pas mal allumer. Toi, tu bosses avec un milliardaire financier et ça n'a pas posé de problème à quiconque. C'est sûr qu'au début, moi, je partais de la micro-ferme avec une certaine pureté. Mais moi, j'ai toujours été intéressé par changer les choses. Mon objectif, ce n'était pas de me présenter comme plus blanc que blanc, c'est de faire avancer les dossiers. Moi, j'ai toujours pensé que d'être associé à quelqu'un comme la famille des Marais avec qui je travaillais, si eux étaient sérieusement intéressés à faire bouger les choses, moi, je voyais ça d'un bon oeil. C'est le pari que j'ai fait. Je pense que ça a fonctionné. je suis très content d'avoir fait cette association-là. Mais oui, j'ai mangé plusieurs volets. On appelle ça des volets, nous, chez nous. Mais en même temps, je pense que c'est normal parce que si tu parles à n'importe qui qui s'est présenté en politique, qui venait d'une bonne place, qui voulait vraiment changer les choses, c'est sûr qu'il s'est fait discréditer, c'est sûr qu'il s'est fait salir, c'est sûr que les gens ont... Ça vient un peu avec le métier. J'ai appris aussi à ne pas trop porter mon attention à ça. Moi, j'ai mon idée. Moi, je suis convaincu de ce que je veux faire avancer. Je ne le fais pas pour des mauvaises raisons. Je ne le fais pas pour ma gloire personnelle. J'ai en tête un projet de société. Si un riche milliardaire veut embarquer dans mon projet de société, pour moi, c'est un go. Et du coup, tu fais quoi, là, aujourd'hui, maintenant? Parce que, vas-y, tu as fait une passation, là, de la ferme des Quatre-Temps. C'est un grand moment. J'ai fait sept années à la ferme des Quatre-Temps. Puis dans la dernière année, j'ai formé la personne qui a pris ma place comme formateur, qui, elle, va gérer la ferme. D'ailleurs, dans tous mes projets, sans exception, à la direction, c'est des femmes. À tous coups. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est parce qu'il y a une énergie féminine qui veut que ces projets-là avancent. Mais je te le dis juste comme ça. Et moi, présentement, je sentais le besoin de peut-être revenir un peu plus vers chez moi. Pour moi, la ferme des Quatre-Temps, ça a été un gros, gros projet où est-ce que j'ai vraiment mis tout mon focus, tout mon attention. Mais comme n'importe qui qui est vraiment ultra-focussé sur une chose, souvent, ça crée un déséquilibre sur d'autres choses. Ça peut être la vie familiale, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses. Je sentais le besoin aussi de juste revenir un peu vers chez moi à la micro-ferme. Que Maud Hélène gère. Que Maud Hélène, ma femme, a géré toutes ces années-là. Ce qui était une bonne chose, finalement, parce que si elle était ici, elle dirait que c'est parfait. C'est elle la patron ou la matron, je ne sais pas comment on dit. C'est parfait. Puis là, moi, je ne pouvais même pas revenir à la ferme. Là, je crée un autre projet proche de chez moi. Mais aujourd'hui, je suis intéressé à réfléchir à comment former les gens qui sont des formateurs. Et en France, tu fais quoi, justement? Ben non, mais... OK, c'est vite. En France, on a parti ce qu'on appelle l'Institut jardinier maraîcher France où on veut enseigner les méthodes et les techniques qu'on a développées aux plus de gens possibles qui veulent apprendre comment nous, on travaille. Donc là, on est dans cet esprit-là. On travaille beaucoup avec une ferme du Perche qu'on a réussi à monter, qui est un laboratoire où les choses se passent, où est-ce que c'est une vraie ferme maraîchère en opération qui utilise beaucoup mes techniques, mes méthodes, où est-ce que les gens peuvent aller voir. Parce que, tu sais, les gens ont lu le jardinier maraîcher. Ah oui, Jean-Martin, c'est chouette. Ouais, 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 on fait comme toi, c'est pareil. Puis là, tu sais, tu vas là et c'est pas du tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pas que tout doit être pareil exactement, mais c'est comme, il y a une raison pourquoi c'est comme ça qu'on travaille et pas comme ça. Il y a une raison pourquoi un chef cuisinier dans sa cuisine, sa méthode, c'est celle-là, ou sa technique, c'est celle-ci. C'est qu'il y a des années d'expérience puis des chèques puis d'erreurs derrière ça. Donc, moi, c'est ça que je veux enseigner. Et voilà. Mais donc, ça marche bien. Tu le fais en France? Tu l'essaimes, tu es en Allemagne aussi? Beaucoup en France. Puis, un histoire qui est très cool avec la France, c'est que, tu sais, tout ce que moi, je fais, ce que j'enseigne, ça vient d'ici. Tu sais, comme quand on regarde les vieux livres de maraîchage, le maraîchage au 19e siècle, au 18e siècle, jusque dans les années 80 même, il y avait des fermes qui cultivaient sur un hectare ici, en ceinture de Paris. Il y avait des fermes qui travaillaient exactement comme nous, on travaille. Donc, tu sais, moi, quand je viens ici, je veux toujours aller voir dans les hangars à outils de papy où je veux, tu sais, je suis intéressé par comment les choses étaient avant. Puis, beaucoup des trucs que j'ai trouvés viennent d'ici. Donc, pour moi, c'est un peu un retour à la source aussi. Puis ça, j'aime toujours ça le rappeler quand je viens ici parce que, tu sais, si je suis aux États-Unis ou si je suis ailleurs, c'est dur à exprimer, mais pour beaucoup de gens, le rêve de la révolution, du bien manger, du bien vivre, c'est la France. c'est l'idée que quand on va au marché, on connaît les cultivars de légumes. C'est l'idée que mamie connaît les huit sortes de salades puis elle décide que c'est celle-là à tel moment de l'année parce qu'elle le sait, parce qu'elle a un palais puis parce qu'elle a eu l'offre avec le temps. Puis c'est les marchés avec plusieurs producteurs, plusieurs produits, plusieurs cultivars, plusieurs variétés puis un vrai savoir-faire maraîcher. c'est toute la France qui a inventé ça. Et que tu l'exhumes, et d'ailleurs, c'est Elliot Coleman qui a écrit « Des légumes en hiver » et notamment d'autres choses qui est venu s'inspirer avant toi, qui était un de tes formateurs à toi. Oui, lui, Elliot Coleman, aujourd'hui, doit avoir 80, 85 ans. Dans sa jeune trentaine, lui venait en France apprendre de vieux maraîchers français qui travaillaient sur un nectar en légumes. Lui a appris de ces gens-là. Il est revenu aux États-Unis. Il a mis en application ce qu'il voyait. Il a développé aussi des idées qui étaient propres à lui, évidemment. Il a écrit un livre en anglais qui a vraiment inspiré toute une génération d'agriculteurs biologiques aux États-Unis, dont moi. Moi, c'est le premier livre de maraîchage que j'ai lu pour qu'à la fin, moi-même, j'écrive mon livre et qu'il revienne éventuellement en France. Puis tu sais, ça, c'est quand même une histoire qui, moi, je n'ai pas fini de jouir de cette histoire-là parce que je suis impliqué dans l'histoire puis pour moi, quand je viens ici, je suis ressourcé à toutes les fois. Ça fait que je reviens, c'est des pèlerinages. comme toujours les questions, elles arrivent un peu trop tard. On ne laisse pas assez de temps de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question brûlante qui se dit, il faut absolument que je pose une question à Jean-Martin? Là, j'ai... Oui, monsieur. Et il y a combien de personnes pour un hectare et nourrir 150 de son famille? Aujourd'hui, nous, on est cinq. Cinq à travailler sur un hectare. Puis on fait trois marchés par semaine. Donc, on est le samedi matin. On va être là avec nos légumes. On va être... Mercredi, on a une livraison pour nos AMAP. Les jeudis, on fait un autre marché. Donc, tu sais, les cinq personnes, souvent, il y en a deux qui vont aller dans les marchés. Il en reste trois à la ferme pour opérer. Puis on travaille de huit à cinq. Donc, l'équipe se rejoint à huit heures. Là, il y a comme un briefing sur ce qui doit être fait dans la journée même. Puis à cinq heures, la journée de travail est complétée. Puis la ferme La Grelinette, quand moi, j'ai commencé à en parler, au début, c'était 150 000 $ par hectare. Tu sais, la valeur des légumes au Québec est un peu plus chère que celle en euros. Mais sur un hectare, aujourd'hui, on fait 300 000. Puis c'est les mêmes points de chute, c'est les mêmes clients. On a développé juste plus d'offres puis les prix ont augmenté aussi avec le temps. Mais on a juste appris à être plus efficace, plus productif. Donc, tu sais, la contrainte d'espace qu'on a eue à la ferme parce qu'on n'avait pas d'autres terrains qu'on pouvait exploiter, c'est vraiment ça, la clé. C'est-à-dire, il y a une contrainte qui nous force à optimiser. Puis ça, pour moi, c'est une des clés du succès dans n'importe quoi. La même chose quand on parle de faire des journées de 8 à 5, si tu n'arrêtes pas ta journée de travail à 17 heures, à 5 heures, puis tu peux continuer, 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 ça ne te force jamais à juste aboutir. C'est un peu comme les examens à l'école, c'est comme, c'est demain l'examen. Fait que, allez, le soir d'avant, tu étudies. C'est comme ça que tu as appris à récolter les épinards. Oui, comme un champion. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Bonjour. Tu parlais à l'instant de l'inspiration des maraîchers du 9e en France et que ça venait beaucoup de là, mais il y a beaucoup de grosses différences quand même, il me semble, par rapport à aujourd'hui, notamment dans l'usage d'une main d'oeuvre qui était quand même beaucoup plus importante et moins chère avant. C'était des exploitations qui étaient beaucoup basées sur la famille, le travail de la famille et aussi la fertilisation. avec tout le fumier et l'usage des chevaux à l'époque qui étaient très importants. Comment vous, vous avez fait le basculement entre ces grosses différences? Comment vous avez palié à ces questions-là? Toi ou Elliot Coleman ou d'autres? Juste pour m'assurer que tout le monde a bien entendu, la question, c'est que les maraîchers de l'époque travaillaient avec une main d'oeuvre abondante, familiale, qui était probablement non rémunérée. Il n'y avait certainement pas tous les coûts sociaux associés au salaire. Il y avait de l'abondance de fumier qui faisait les couches chaudes avec, qui était la base de la fertilité. Les maraîchers venaient à Paris porter les légumes avec les charrettes et retournaient avec des charrettes de fumier. La question, c'était comment nous, on fait un peu pour faire autrement aujourd'hui. La technologie a fait en sorte que sur certaines choses, on est beaucoup plus évité. L'irrigation, les maraîchers de l'époque allaient avec des arrosoirs arroser chaque salade une par une. Quand les salades étaient à contre-saison, elles étaient dans des cloches en verre. Chaque cloche en verre devait être ouverte chaque jour et arrosée. Les maraîchers travaillaient 18 heures par jour à l'époque. Nous, aujourd'hui, on a des pellicules plastiques, on a des films qui nous permettent de se protéger des insectes, qui nous permettent de prolonger les saisons. On a des outils technologiques même. Il y a tellement de trucs. Vous en avez développé vous aussi. Oui, on a développé. C'est quoi le meilleur truc que vous avez développé? C'est beaucoup la planification culturelle. C'est vraiment d'être capable de projeter ta production dans le temps et d'établir des calendriers qui vont dire quoi faire quand et où pour décomplexifier la chose dans ton quotidien. Ça te fait ta feuille de route. Ta feuille de route que tu suis, que tu vas modifier l'année suivante. Mais pour répondre à ta question, les maraîchers de l'époque travaillaient deux fois plus fort, mais ils avaient quand même trois ou quatre fois plus de production par mètre carré. Et ça, encore aujourd'hui, je trouve ça compliqué à comprendre comment ils faisaient. Donc, je ne pense même pas que notre ferme est arrivée au niveau de productivité que ces gens-là avaient. Je peux me tromper, mais à lire et à comprendre, j'ai l'impression qu'ils produisaient plus que ce que nous on fait. C'est quand même incroyable. Et jusqu'à quel point tu prônes l'autonomie? En France, c'est un sujet de dire qu'on est indépendant des entrants extérieurs, on est en circuit presque fermé. Toi, tu fais venir des choses sur ta ferme, des amendements? Oui, ça, c'est une question qui revenait souvent surtout quand je venais présenter le modèle de ferme. Beaucoup de gens qui aspiraient à faire de l'agriculture écologique, c'était en boucle fermée, en circuit fermé, donc c'est d'assurer que les fumiers ou les compostes venaient de la ferme. Mais des fois, ça vient de gens qui ne comprennent pas vraiment parce que d'avoir des animaux sur une ferme, c'est un projet, un gros projet. Si tu veux avoir des compostes animaux, il faut que tu aies de la machinerie. Si tu veux des compostes végétaux aussi, il faut que tu ailles. On n'a rien pour rien. Moi, à un moment donné, je me disais, mon rôle à moi, ce n'est pas de faire les meilleurs compostes au monde. Moi, je fais des bons légumes. Si quelqu'un d'autre fait des compostes et me l'apporte, c'est parfait. Puis justement, si je me réfère aux maraîchers d'avant, les fumiers de cheval, ils venaient de la ville. C'est parfait. En autant qu'on soit dans des cycles qui ne sont peut-être pas ultra localisés, mais qui sont écologiques. Moi, je pense que c'est ça l'idée. C'est-à-dire, il faut rester dans une optique écologique. Puis là, au jusque où, ça va utiliser les plastiques ou si c'en était un? Je voulais poser la question. On regarde la ferme, il y a des plastiques, il y a des plastiques. Oui, mais zéro plastique jetable, c'est juste des plastiques réutilisables. À un moment donné, l'idée d'avoir un modèle parfait, c'est une chose. L'idée d'avoir une belle vie à faire ce travail-là, c'est une autre chose. Moi, j'ai toujours été dans l'idée que c'est d'avoir une belle vie. Si ça veut dire utiliser des plastiques sur ma ferme, aucun problème. Mais je ne veux pas utiliser des plastiques qui sont jetables. Ça, par exemple, là, on n'est plus dans l'écologie. La première fois, au bec et loin, tu avais dit que le plastique, c'est fantastique. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des projets d'installation? Est-ce qu'il y en a qui ont une question à Jean-Martin? Mademoiselle. En fait, j'ai une question pour vous deux parce que ce que j'ai compris, c'est que vous, Maxime, vous avez aussi une expérience avec le bec et loin. Et ma question, c'est moi, j'hésite un peu. Je me dis oui, j'ai un hectare. Est-ce que je lance un modèle vraiment calqué sur le modèle de Jean-Martin Fortier ou alors aussi, je suis aussi attirée par le modèle un petit peu, on va dire, bec et loin, ce qui veut dire mettre des buts, contrairement. Mettre des buts, faire un petit peu autrement. J'hésite, je ne sais pas trop. Je me dis, est-ce qu'on peut faire un entre-deux? Qu'est-ce qui peut marcher justement et est-ce qu'on peut gagner sa vie? J'aime tellement ta question. Je ne sais pas comment bien répondre à ça. Nous, ce qu'on fait, c'est bien gagner notre vie sur un hectare. Comme je te dis, l'idée, c'est d'allier, d'avoir, de faire de l'écologie appliquée, d'avoir un beau mode de vie, mais d'arriver à quand même tirer ton épingle du jeu pour te dégager un salaire qui va te permettre de bien vivre. Tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on fait part de cette prémisse-là. Donc, si tu veux expérimenter, si tu veux essayer des trucs, il faut, parce que moi, j'ai expérimenté plein de trucs. L'idée, ce n'est pas que tout le monde devienne des robots. Le conseil que je te donnerais, tiens, tu peux, surtout dans tes premières années, te concentrer sur bien réussir ton projet. Là, des marches à suivre, ça va t'aider. Si tu as des démarches qui sont éprouvées, que tu suis, qui fonctionnent, et éventuellement, pas longtemps, tu feras tes expériences. Tu auras un peu une marge de manœuvre pour dire, OK, moi, cette année, j'étais à mon année 2 ou 3 ou 4, mon projet est vert, il va être rentable, je le sens, je suis proche. Là, j'ai envie d'essayer un truc que je ne connais pas. Mais si tu commences en voulant tout découvrir, souvent, ce qui arrive, c'est qu'après 3 ans, ton projet n'existe plus parce que tu n'as pas eu de résultat, tu t'es soit fatigué ou, on l'a vu quand même, combien de gens qui ont démarré des projets de ferme et après 4 ans, le projet de ferme n'existait plus. Il y a plusieurs raisons à ça, mais ça vaut la peine, surtout les premières années, peut-être explorer un peu moins de solidifier certaines bases pour après ça te donner de la latitude. C'est un peu comme quelqu'un qui va apprendre à la guitare vraiment toutes les gammes. C'est un peu plate à prendre les gammes, mais une fois que tu les connais, ça fait des méchants bons, des méchants bons jams. Tu peux jammer après all night long. Pour répondre, ça dépend ce que tu veux faire, mais ce qui est sûr, c'est que moi, à la Bourdesière, la première ferme expérimentale qu'on a montée, au bout d'un an, alors moi, je me suis fait conseiller par des permaculteurs qui n'avaient jamais été vraiment maraîchers. Du coup, je suivais leur truc et puis on était avec un maraîcher qui était salarié qui lui avait déjà eu une ferme et puis il aimait bien avoir des indications. Il ne les comprenait pas toujours. Puis au bout d'un an, il y a les gars du ministère de l'Agriculture qui regardaient un petit peu parce que ça faisait parler un petit peu et qui sont venus et c'est les mecs de l'enseignement bio. Ils sont venus, ils ont été vachement sympas et à la fin de la visite, quand on était vraiment plus que nous et qu'ils ne pouvaient pas faire de mal de trop au projet, ils ont dit c'est vachement bien la permaculture, mais il faudrait faire du maraîchage un peu à un moment. Il faut sortir du légume, il faut envoyer parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc ça répond un peu à ça. C'est une première manière de répondre. La deuxième, c'est aussi que ça dépend de ce que tu veux faire toi parce que clairement, les maraîchers qui sont formés par Jean-Martin, ils en voient. Ça veut dire que ça ne rigole pas, ce n'est pas super, je vais devenir permaculteur et puis c'est cool, je vais prendre le temps de vivre avec les saisons, etc. Non, ça envoie quand même un petit peu. Donc il y a un milieu à trouver et je pense que la marge de manœuvre dont tu disposes, c'est ce que c'est tes contraintes financières. C'est-à-dire que soit tu peux investir pas mal d'emblée et donc t'offrir une irrigation, les serres qu'il faut, les bons outils, etc. Et donc là, tu as vraiment une barrière à l'entrée qui est financière. Si tu arrives à avoir ça et te dire pendant quelque temps, je n'ai pas besoin de me payer, là, tu vas réussir à te faire un petit peu plaisir. Nous, à la Bourdésière, à partir du moment où tu dois sortir des salaires ou c'est 35 heures, tu payes les heures subs, ça ne marche pas. C'est-à-dire que nous, en condition de travail désirable, ça ne fonctionne pas. À moins qu'il y ait un chef de culture qui bosse 70 heures semaine, qui touche 600 balles par mois et voilà. Et c'est le cas, d'ailleurs, de beaucoup des paysans qui le font par vocation, par conviction. C'est un peu compliqué. Donc, les fermes ne se ressemblent pas. Et d'ailleurs, en faisant un tour des fermes, on a fait le tour Ferme d'Avenir en 2017. On a visité 220 fermes. C'est fou, la diversité des fermes. Et les fermes qui fonctionnent sont celles où le fondateur ou la fondatrice se sent bien, à réussir à... Et puis, l'histoire des buts ou pas des buts, ça dépend aussi vraiment d'où tu es, dans quel terrain et dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a un autre porteur de projet ? Une autre... Oui, merci. Je voulais vous demander... On a beaucoup parlé de maraîchage. On a parlé un peu d'élevage aussi. La base des calories de notre alimentation, c'est aussi beaucoup les céréales. Et les paysages agricoles sont essentiellement des paysages soit d'élevage, soit de grandes cultures de céréales et de colza et de tournesol, etc. Donc, est-ce qu'on peut vraiment changer le monde avec des microfermes d'un hectare ou est-ce qu'il ne faut pas changer aussi ce modèle de grandes cultures pour vraiment changer les choses au niveau environnemental et sanitaire ? Je pense que Max va être mieux placé pour répondre à cette question-là, mais c'est sûr que pour changer le monde, il y a plusieurs choses qui doivent évoluer et avancer. Nous, on s'est concentrés sur les légumes. Les élevages, c'est un autre endroit. Les céréales, c'est un autre endroit. Ce qui est un peu dommage avec les céréales, c'est que c'est des cultures qui sont souvent, ce n'est pas très pérenne, c'est beaucoup d'énergie pour les grains qui pourraient être utilisés autrement. Donc, ça peut être une question d'alimentation de la population. c'est une question qui est assez large, mais une chose qui est sûre, faire de la micro-élevage céréalière, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est possible. Parce qu'avec le légume, nous, on base sur le fait que les gens achètent des légumes frais plusieurs fois par semaine, sinon à tous les jours. Donc, il y a vraiment un marché pour ça. Il y a vraiment, il y a quelque chose, tandis que la céréale, c'est des volumes. C'est des petites marges sur des volumes. Donc, plus la ferme est grosse, plus la ferme est rentable. Oui, en fait, clairement, il faut changer aussi ce volet-là de l'agriculture. Nous, on a essayé dans les états généraux de l'alimentation de prôner le modèle polyculture élevage au niveau de la ferme, à l'échelle de la ferme, et on s'est fait bâcher. Ça a duré pas mal d'heures de négociations avec les lobbyistes, notamment du syndicat majoritaire, qui disaient, non, regardez, nous, la polyculture élevage, c'est bien notre modèle. En France, on fait de la céréale en Beauce, on fait de l'élevage en Bretagne. Regardez, c'est polyculture élevage. Et oui, il faut faire ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on adresse cette question-là. Je pense qu'il va falloir saisir la fenêtre qu'on a parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 5-10 ans. Il y a quasiment la moitié de la surface agricole qui va changer de main. Du coup, il y a du lobbying à faire auprès des SAFER, des SAFER qui attribuent le foncier. Et il faut proposer des nouveaux modèles. C'est le projet sur lequel je bosse depuis quelques mois, ça fait 2 ans, et qui va enfin sortir du bois. C'est un projet sur l'agroforesterie. Il y a 2 millions d'hectares de la SAU, donc de la surface agricole, qui sont convertibles dès aujourd'hui à l'agroforesterie. Il faut planter des arbres. Dans le cadre du plan de relance en France, ils ont mis 50 millions d'euros pour planter des haies, ce qui va permettre de planter 5 000 kilomètres de haies. Donc c'est bien, mais ce n'est pas grand-chose. Il faudrait planter 25 000 kilomètres par an. Et là, rien qu'avec ces 5 000 supplémentaires par rapport au rythme qu'on avait jusqu'à présent, désolé, c'est plein de chiffres. En gros, on devrait planter 25 000 par an. On en plante 2 500. Et le plan de relance va permettre en one shot de planter 5 000. Et même ça, on n'a pas les arbres. Il va falloir les acheter en Allemagne et en Hollande. Donc moi, l'angle d'attaque que je prends depuis 2 ans et qu'on a enfin le hockey du gouvernement, c'est dire qu'il faut faire des pépinières locales, des pépinières participatifs pour justement aller pouvoir travailler avec ces agriculteurs-là qui se sentent en vrai désamour de la population. Il y a clairement un clivage fort entre les bobos parisiens, les colos, etc. Et les agriculteurs qui disent c'est moi qui nourris le monde. Donc il y a un gros enjeu à essayer de trouver des totems de réconciliation. Et je pense que l'arbre en est un. Et donc c'est un des projets qu'on essaye de mener. Et il y a un autre... Il y a une autre porte d'entrée pour changer les grandes cultures. C'est l'agriculture de conservation des sols, donc l'ACS, qui est donc sans labour. Et aujourd'hui, le discours de ceux qui font de l'ACS, c'est de dire nous, on fait tout bien, on ne laboure pas, donc on ne défonce pas la biodiversité. On a juste besoin d'un litre de glypho à l'hectare. Et ils disent c'est le pilier de notre modèle, c'est le glyphosate. Et en fait, je pense qu'on sait qu'il y a d'autres moyens de se passer du glyphosate, notamment sans labourer, d'allonger les rotations, d'intercaler des nouvelles cultures comme le lin, le chanvre, ce qui permettrait de trouver des filières textiles locales. Donc il y a beaucoup de pistes là-dessus. Je ne sais pas laquelle sera la bonne. Il faut toutes les essayer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fenêtre là dans les 10 ans qui viennent pour essayer de proposer quelque chose de nouveau. Oui. Bonjour. Donc on voit qu'une ferme d'un hectare, elle nourrit 200 familles, donc un village, déjà un beau village. Donc ça veut dire qu'il n'y a la place que pour un maraîcher par village. Qu'est-ce qui se passe s'il se met à y en avoir 5, 10, 15? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est l'heureux problème. Nous, dans notre cas, ça a été vraiment, c'est sûr que le village, il y a Montréal qui est une ville proche, donc le village est presque infini, mais c'est toujours l'idée de grossir la tarte. C'est-à-dire, moi, de mon expérience, plus on est de maraîcher à proposer une alternative à l'épicerie puis au carrefour, plus ça va faire que des gens vont adhérer à ça parce que le maraîcher qui fait de la vente directe ou le fermier, nous, on les appelle les fermiers de famille, lui, il rencontre des gens, il convainc des gens, il parle avec des gens, les gens le voient, le rencontrent. Donc plus on est nombreux à faire ça, plus on sensibilise la population générale sur l'agriculture de proximité. Donc il y a comme, il y a un phénomène qui se passe qui est plus on est nombreux à le faire, plus ça fait qu'on a d'adeptes. Puis ça, je l'ai vu de mes yeux à plusieurs endroits. Donc je continue de penser que l'idée, c'est ça. C'est de multiplier le nombre de petites fermes écologiques pour nourrir de plus en plus de gens de cette manière-là. Puis c'est une agriculture qui est très humaine. Nous, on appelle ça une agriculture à échelle humaine. C'est que les gens à travers cette agriculture-là rencontrent les producteurs. Puis ça, c'est quelque chose qui est très sain. Encore là, c'est fou à dire, mais c'était comme ça ici avant. Je veux dire, ça fait peut-être 60 ans que c'était juste comme ça. Quand je lis les vieux livres de maraîchage, la ville de Paris avait 3 millions de personnes nourries par des micro-fermes parce qu'il n'y avait pas de pétrole à l'époque, parce que ça n'existait pas à l'exportation, c'est quand même fou de penser ça. Ça ne fait pas 2 000 ans. Alors que là, on tient deux jours en salade, sinon. Bonjour. Si je lis entre les lignes de tout ce que vous avez dit, vous avez pris votre hectare à un chiffre d'affaires de 100 000 euros et vous avez fini à 300 000 à travers la divertification. À travers votre expérience sur cette divertification, justement, quels seraient vos conseils pour de jeunes maraîchers qui vont se lancer ? C'est bien. Bien, toute la courbe d'apprentissage, plus tu peux l'aplatir, plus tu vas réussir rapidement. Donc, si tu as la chance de suivre les méthodes de quelqu'un qui te montre comment bien faire chaque chose, go. Parce que le défi à faire ce qu'on fait, c'est que c'est 40 légumes différents, c'est beaucoup de complexité à gérer, c'est beaucoup d'étapes qui, avant, à l'époque, les gens apprenaient probablement de leur famille. Il y avait une tradition maraîchère où les gens apprenaient les meilleures pratiques parce qu'ils étaient dans le milieu. Aujourd'hui, les gens arrivent, ils sont un peu comme verts, ils n'ont jamais fait ça, ils ne viennent pas d'une famille horticole ou agricole. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire sur une ferme. Il y a 50 000 façons de planter des carottes, mais c'est sûr qu'il y en a des plus efficaces que d'autres. Donc, à un moment donné, c'est un peu con, mais moi, ce que j'ai toujours, je disais ça quand je faisais la promotion du jardinier maraîcher, je leur disais, oui, c'est possible, mais voici une bonne approche pour y arriver. Disons-le comme ça. Donc, du coup, pour les jeunes maraîchers, il y a une formation en ligne. Oui, mais c'est pas pour, tu comprends? Mais quand même, c'est quand même ça. Si moi, je pouvais te former toi, c'est sûr que ça t'aiderait. Mais moi, je peux pas me dupliquer fois 10 000. Mais c'est quand même la vérité. C'est que plus on est préparé, plus on sait ce qu'on fait, plus on a des bonnes méthodes. Puis il y a aussi la commercialisation, c'est important, il faut pas l'oublier. Tu sais, d'être capable aussi de vendre ses légumes, d'être capable d'être à la bonne place pour les vendre, les légumes, c'est aussi important parce que la micro-ferme sans vente directe, ça fonctionne pas. Tu peux pas faire une micro-ferme en pensant que tes légumes vont aller chez le distributeur. Les marges sont trop petites. Mais donc du coup, tu veux faire tomber les distributeurs. Enfin, 86 % des Français, ils vont faire leur course en hyper, en super ou... Ben oui. OK. Si ça pourrait tomber à 60. OK, c'est bien. Je vais prendre une question. Il faut grossir la tarte, Max. Il faut grossir la tarte. Merci. Oui, bonjour. C'est pour tous les deux. J'ai deux, trois questions. C'était votre approche de la mécanisation. Quels outils vous utilisez ? Et puis aussi, par rapport à ce que vous avez dit, tous les produits phyto, qu'est-ce que vous autorisez ? Enfin, plus en détail aussi au niveau du salaire. Combien on peut prétendre en faisant soit de la production et de la formation ? Ça, c'est quand même des questions assez pointues. La translation, elle n'est pas directe entre ce qu'on fait au Québec et ce qui se fait ici. C'est sûr que moi, je suis à la recherche présentement de fermiers de famille, de fermières de famille qui, je le sais, travaillent bien. Puis là, je veux explorer un peu leur modèle économique, comprendre leur charge, vraiment faire une vraie étude technico-économique. puis ça existe déjà aujourd'hui. Mais la mécanisation, pour moi, j'ai toujours dit qu'on faisait une agriculture sans tracteur. Mais on a des motoculteurs. L'idée, c'est de dire si tu es sur un hectare de légumes cultivés, tes outils ne sont pas les mêmes que si tu es sur dix. Il y a un avantage d'être sur un hectare. Ce n'est pas vrai que plus ta ferme est grosse, plus la ferme a beaucoup de surfaces cultivées, plus tu vas être productif. Ça peut être l'inverse. La micro-ferme, son avantage, ça peut être justement que tout est proche, tout est intensifié. Il y a une attention qui est de nos détails parce que ça prend dix minutes de faire le tour. Les outils sont adaptés. Tous les outils que j'utilise, moi, sur ma ferme, pour la plupart, c'est des outils qui existaient il y a cent ans ici. Il y en a certains aujourd'hui qui ont été inventés aux États-Unis qui sont super intéressants et en France. Mais la mécanisation, c'est pas synonyme avec productivité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On peut être ultra-productif sans machinerie agricole. Quand on parle de machinerie agricole, je parle des équipements comme des tracteurs ou des plus gros équipements. Le maraîchage sur petite surface, le jardinier maraîcher travaille avec des outils manuels, travaille avec des outils où tout est proche de lui. Il peut réussir à sortir des gros, gros rendements pareils. Ça, quand j'ai commencé, c'était comme un peu l'histoire que personne ne croyait. Parce que les maraîchers bio, à l'époque, ils étaient tous... C'est l'optique de dire plus tu es mécanisé, plus tu vas faire du rendement, plus tu vas grossir ta ferme, bla, 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 bla. Mais souvent, moi, je voyais des maraîchers qui avaient 40 ans de métier et ils me disaient souvent que je gagne moins d'argent que mes employés. Je me disais, oui, mais là, ça m'inspire moins. En France, il y a pas mal d'expériences qui sont en train d'être menées. Il y a la ferme du Perche, il y a la ferme de l'Envol. On essaie de se caler à des salaires désirables. L'idée, c'est quand même de mettre des gens dans les champs et de rendre ce métier attractif. À moins de 2 000 euros, c'est compliqué, mais sortir 2 000 euros, c'est aussi compliqué. Aujourd'hui, pour moi, il y a une vraie distorsion de concurrence et c'est un choix politique et c'est la raison pour laquelle j'essaye de pousser des lois ou des orientations qui vont dans le sens de la réduction de cette distorsion de concurrence et notamment en rémunérant les services écosystémiques. Je pense que c'est l'objectif final. Mademoiselle. Merci. Du coup, moi, c'était vraiment pour tous ceux d'entre nous qui ne peuvent pas aller au Québec. Est-ce que vous avez des exemples, recommandations de formation à moindre coût si possible? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de formations sur la permaculture, etc., mais c'est toujours très, très cher. Du coup, voilà, question pour vous. Bon. Premièrement, une des raisons qui m'amènent ici aujourd'hui, c'est que moi, j'ai pris cinq ans à documenter nos méthodes de travail. Il y a un cours en ligne qui est la Masterclass du jardinier-maraîcher. Là, l'idée, c'est qu'à travers VVA, qui est un programme qui subventionne ici en France, la Masterclass est maintenant disponible à travers VVA. Donc là, ça, c'est quand même, pour nous, c'est quand même compliqué à orchestrer, mais là, c'est possible. Vous connaissez, enfin, ceux qui sont porteurs de projets, il faut regarder VVA, c'est le fonds de formation qui va permettre. Donc, ça, c'est la première chose. Après ça, la deuxième chose, c'est moi, par exemple, j'ai voulu apprendre beaucoup de gens qui avaient de l'expérience. Donc, je me suis déplacé, j'ai pris des billets d'avion, je suis allé voir des fermes, je suis allé dans des conférences aux États-Unis, je suis allé à la rencontre, j'ai payé, mais moi, je l'ai toujours vu comme un investissement dans mes connaissances pour devenir un meilleur maraîcher. Donc, il y a aussi ce rapport-là avec le coût d'une formation. C'est que si vraiment la formation, c'est pour te permettre de produire plus ou produire plus vite ou c'est quelque chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs plus rapidement, donc, il ne faut pas nécessairement le voir comme un coût, mais plus comme un investissement. et moi, je trouve que c'est quand même important de le dire ça parce qu'on n'a rien pour rien. Quelqu'un qui va prendre le temps de tout te montrer ce qu'il connaît, il y a une valeur là-dedans. C'est-tu pertinent ce que je dis? Oui, en tout cas, pour avoir vu ce que tu proposes en ligne, c'est juste, ça n'existe pas en France, donc, c'est précieux, c'est précieux de l'avoir et c'est bien plus, d'après moi, en tout cas, pour l'avoir vu, c'est bien plus accessible qu'en bouquin, quoi. On n'est pas les mains dans la terre, mais pour mettre les mains dans la terre, donc, il y a plein de formations, les fermes de Sainte-Marthe et autres, avec Ferme d'Avenir, on avait lancé, on a lancé le compagnonnage et donc, c'est quelque chose qui compte maintenant 50 compagnons sur une vingtaine de fermes, des super fermes, de Bruno, de Bruno Quéron, le Caire de Val-Jean-Sel, d'Edouard Stalin, les Rufaux. Je ne sais pas s'il y a la Ferme du Perche, il y a aussi, je ne suis pas sûr qu'il y ait de compagnons, mais voilà, donc, il y a pas mal de formations et vous pouvez vous adresser aux ADR, au réseau CIVAM, Réseau Impact, Ferme d'Avenir, etc. C'est sûr que l'apprentissage en maraîchage, c'est sur une vie. C'est fou, hein? Il y a toujours plus à apprendre et c'est vrai, ce que Maxime dit, c'est que d'aller sur une ferme, apprendre, ça demeure la meilleure manière. C'est de comprendre les éléments au jour le jour, de comprendre comment la météo influence le travail, ça demeure la meilleure manière de procéder. Après ça, sur quelle ferme? Les compétences de formateur du fermier, il y a des fermiers qui ne sont pas des bons formateurs, mais qui sont des super fermiers. L'inverse, c'est aussi vrai. Ça, ce n'est pas évident. Alors moi, j'ai une question et je lance un appel au porteur de projet. Je connais une famille qui a 60 hectares de terre agricole à peu près à une heure au sud du Perche, en Loir-et-Cher, près de Vendôme, qui est aujourd'hui en céréales conventionnelles. Ça fait cinq générations que c'est le même couple propriétaire et famille d'exploitants. Et ça va se terminer puisque l'exploitant, donc je l'appelle bien un exploitant aujourd'hui, Yves, il part à la retraite à la Toussaint de l'année prochaine et ses enfants ne reprennent pas. Et on parle de 60 hectares en conventionnel, donc à convertir potentiellement en bio. Et c'est de la céréale aujourd'hui. Évidemment, la famille aimerait beaucoup ne pas laisser cette ferme partir à l'agrandissement et à n'importe qui aux alentours. Il y a des requins qui s'approchent de la ferme en ce moment pour essayer de venir l'acheter pour faire des choses pas forcément super belles. Comment on permet à cette ferme, enfin à ces 60 hectares d'être transmis à des porteurs de projets comme il y en a plein dans la salle aujourd'hui ? Mais il en faut quoi ? Il en faut 60 des porteurs de projets pour un terrain comme celui-là ? Donc c'est un appel aussi à porteurs de projets. Non mais, tu as 60 hectares, tu fais quoi ? La ferme des 4 tons ? Ben, ça dépend. Tu sais, oui, peut-être. 60 hectares, c'est quand même un beau volume. Il y a des structures qui, depuis des années, opèrent ce genre de mouvements, notamment Terre de Liens. Là, il y a la skik, il y a une skik qui s'est montée qui s'appelle Ceinture verte, qui fait des trucs assez intéressants, assez disruptifs, c'est moche comme mot, mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le sujet qui était vraiment central il y a 10 ans, qui était, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir de la terre ? Déjà, quand on prend l'approche micro-ferme, ce n'est plus vraiment un sujet. Et en plus, avec ce qui est en train de se passer là, ça veut dire le renouvellement d'une génération de paysans, c'est de moins en moins vrai. Et là, les SAFER sont de plus en plus sensibles à ce genre de projet. La question, c'est savoir est-ce qu'il y a des porteurs de projet. Parmi les porteurs de projet, ici, combien n'ont pas de foncier ? Ben voilà. Donc, il y a une table qui s'organise ici tout à l'heure et vous allez 60 hectares en plus vers Vendôme, c'est super, c'est à 45 minutes en TGV de Paris, ça marche bien. Monsieur, un porteur de projet ou un fan de Growers.co ? Oui, le bio a baissé de 11% en 2021, donc il y a une vraie crise du bio en France et les prix ont aussi chuté de 5%. Et je voulais savoir si de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, vous aviez aussi cette crise du bio. et ma deuxième question, c'est de voir quelle est selon toi ta vision par rapport à la crise qu'on connaît avec l'Ukraine et du coup, on voit bien que le prix de l'essence qui augmente et le coût des matières premières et du coup, est-ce que ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français et savoir si les maraîchers bio vont pouvoir s'en sortir par rapport au conventionnel ou c'est plutôt l'inverse ? Moi, j'aime beaucoup ta question parce que nous, sur notre ferme, on a 300 000 $ de chiffre d'affaires puis si on regarde les coûts liés au pétrole sur la ferme, on est à quelques mille dollars. Donc, les frais de déplacement pour aller livrer légumes à Montréal avec le camion, le motoculteur, c'est 200-300 dollars par année maximum. Après ça, nous, on chauffe nos serres avec du propane, ça c'est quand même un gros montant mais l'agriculture que nous on fait, elle utilise finalement très peu de carburant fossile puis elle utilise très peu de matériel qui vient de la mondialisation des marchés. donc, tu sais, je pense que ce qui va arriver avec, je pense que tu sais, des militants comme Maxime et moi qui depuis 20 ans on imagine ça, mais là, tu sais, la crise pétrolière, tu sais, la pandémie, toute la chaîne mondialisée de tous les matériaux qui font le tour de la planète, je pense qu'elle est vraiment brisée en ce moment. Je ne suis pas certain qu'elle va être, elle va, elle va, elle va, donc, ça va créer des opportunités pour l'agriculture localisée mais plein d'autres corps de métier aussi. Ça, moi je trouve ça vraiment cool, honnêtement, là, je pense que c'est comme un retour en arrière puis c'est bien, tu sais. Et puis là, avec ce qui se passe en Ukraine, on voit que la dépendance de ces grandes fermes, elle est énorme et enfin, tous les engrais azotés, c'est de la pétrochimie. On va voir ce que ça va donner mais ça commence déjà à frémir. Sur la crise du bio, on n'est pas quand même, c'est après des années où on prend 10% par an, voire 15% par an, là, il y a un petit ralentissement. On sait que la période n'a pas été hyper normale ces derniers temps. J'aimerais bien aussi savoir le 11%, la répartition entre la cosmétique, l'alimentaire, etc. Est-ce que la baisse de 11% c'est juste sur le bioalimentaire ? OK. Est-ce qu'il y a une répartition ? Parce que je crois que c'est sur le lait aussi. C'est sur le lait qu'il y a une grosse pression. En tout cas, ça mériterait d'avoir une deuxième année pour confirmer ou pas la tendance. Bonsoir. Du coup, c'était plus pour avoir votre avis à tous les deux plus qu'une question sur justement cette discorde entre vouloir s'installer et être dans une dynamique productive, mais en même temps ne pas vouloir tomber dans le piège de la productivité parce que je pense qu'on a tout cet héritage culturel, mais pas forcément familial du maraîchage ou autre, de l'agriculture, et qu'on est nombreux à vouloir retourner dans ces métiers-là, mais justement être hors ce système d'hyperconsommation et de productivité. Et du coup, vivre une vie décente, mais pas tomber dans ce piège-là non plus. Parfait, belle question. Moi, je veux juste que tu saches, je te réponds à travers mon chapeau de maraîcher. OK? C'est mon métier. Puis moi, la clé, ça demeure la compétence. Ça fait que si moi, je veux avoir une belle journée puis pas avoir des horaires de fou puis pas avoir des saisons de fou, plus je suis compétent, plus je suis bien formé, plus je suis performant. Mais performant, pour moi, c'est pas, c'est juste que j'exécute le travail peut-être plus rapidement, je gagne du temps. C'est pas pour en rajouter à mon horaire, c'est juste pour justement pour pouvoir. Puis, le métier qu'on fait, d'apprendre les petits détails de comment faire chaque chose fait une différence. C'est des minutes sauvées ici, c'est des minutes sauvées là. C'est rempli de détails faire du maraîchage. Donc, tu sais, pour moi, la réponse à ta question, c'est comment pas tomber dans le piège de la productivité. Ça a pas rapport avec la compétence puis d'être productif, ça a rapport avec c'est quoi tes ambitions. Est-ce que là, t'atteins un palier puis là, tu réussis puis là, tu dis, OK, bien, j'ouvre un autre marché puis là, je démarre un autre ferme puis là, j'achète la voisine puis tu sais, ou tu sais, moi, ma compagne, Maud Hélène, ça fait 18 ans qu'elle travaille un hectare puis il n'y a pas de projet d'expansion, il n'y a pas de projet d'écrire des livres, il n'y a pas de projet de faire des masterclass, il n'y a pas, tu sais, elle, elle est juste heureuse dans ce qu'elle fait puis son mode de vie est soutenu comme ça. Ses clients vont l'attendre quand elle prend sa pause pendant l'hiver. Elle fait du ski, elle en profite pour avoir une vie différente pendant l'hiver puis de plus en plus, avec les années qui passent, au lieu de faire d'autres projets, on se donne du temps pour faire des choses avec les enfants. Fait que, tu sais, pour moi, ma réponse que je te donne, c'est bien comprendre un projet, c'est d'être capable de se limiter, mais d'être capable aussi d'aller au bout de comment on est capable de bien faire les choses. C'est un peu mélangé, mais... Oui, il y a de toute manière le fameux chiffre qui dit qu'un tiers des agriculteurs touchent 350 euros par mois. Alors, il faut pondérer parce qu'évidemment, ils ne payent pas leur... Certains ne payent pas leur loyer, ne payent pas l'essence, ne payent pas la bouffe, ils passent ça sur leur charge, etc. Et clairement, c'est à toi de placer le curseur. Moi, ma sœur, elle vit dans une urte depuis dix ans et elle ne veut pas gagner plus, elle ne veut pas faire plus, elle veut avoir sa vie bien, et elle n'est pas tombée dans ce piège. Et après, c'est vrai que si Jean-Martin allait sur sa ferme, il ferait... Oula ! C'est parce qu'elle ne va pas chercher la performance à tout prix, elle a placé le curseur de sa vie ailleurs. Et je pense que c'est ça que des métiers terriens devraient permettre de faire. Ce n'est pas forcément le cas et souvent, quand tu as la DGA, la dotation aux jeunes agriculteurs qui t'imposent d'acheter du matériel neuf, des trucs comme ça, tu t'endettes. L'endettement est un vrai cercle vicieux. Quelque part, c'est chacun qui décide et qui place son curseur et il y en a qui vont kiffer. Moi, je pense toujours aux geeks qui adorent développer des nouveaux trucs, des nouvelles techs et créer des nouveaux besoins qu'on n'aurait pas imaginés. Pareil, dans l'agriculture, il y en a qui vont peut-être aller là-dessus. C'est chacun avec son projet, je pense. Et en fait, c'est que dans cette vérité-là qui est la tienne que tu vas réussir à trouver aussi ta clientèle. Quand tu dis que tu vends en direct, qu'on doit parler avec les gens, si tu parles et que tu es tout le temps stressé parce que tu ne tiens pas ta planif et que tu galères, ça ne va pas être agréable. Du coup, tu ne vas pas tenir ta planif, ne pas sympathiser avec tes clients. donc il y a quand même des... Mais de toute manière, l'idée, c'est le temps. Comme disait Jean-Martin, c'est qu'on apprend le maraîchage. Tu as une leçon par an et c'est au bout de 100 ans que tu deviens... Enfin, tu en as 100. Tu as une leçon par an et tu en as 100. Un truc comme ça. Je ne sais pas si c'était toi qui avais dit ça. Moi, je dis ça souvent. C'est quelqu'un qui a planté, qui est un expert en pommes de terre. Il a peut-être planté des pommes de terre 30 fois dans sa vie. Le cycle, c'est une saison avant de peut-être faire un ajustement. C'est pour ça que, traditionnellement, il y avait l'héritage. L'héritage des jardiniers maraîchers et du métier de maraîchage, c'était la transmission du savoir-faire. C'est ça, l'héritage. C'était l'appréciation que les gens avaient du bien manger et de comprendre les terroirs et de comprendre ce qui était quoi et pour quelles raisons. C'était tout imbriqué dans la vie des gens, ça. Et à un moment donné, il y a eu une cassure, il y a eu une chaîne qui s'est brisée et on a arrêté d'enseigner le maraîchage parce qu'on a industrialisé l'agriculture. Puis là, c'est devenu des monocultures, des fermes qui étaient de plus en plus conceptualisées pour que ce soit des opérateurs de machinerie. Puis la science agricole est venue remplacer le savoir-faire paysan. Là, aujourd'hui, ça fait déjà 40 années, 50 années qu'il y a un retour à prendre ça. mais le volet technique, le volet savoir-faire est vraiment, vraiment important. Ça, je pense qu'il ne faut pas négliger de le dire. C'est comme, on veut faire un métier qui est beau, on veut faire un métier qui est noble, on veut faire une différence, mais il faut se former, il faut apprendre aussi à bien travailler. C'est très important et c'est un investissement. Vous avez le parcours du compagnonnage là-bas? Tu as suivi un petit peu comment ça fonctionne le compagnonnage? C'est différent d'une place à l'autre. Ce n'est pas le woofing. Non, c'est ça. Les gens viennent deux ans sur une ferme souvent, puis ça, ça va les propulser à démarrer. C'est comme ça qu'aux États-Unis aussi, ça s'est passé. Le bio, il y a eu une résurgence du bio, c'est parce qu'il y avait des fermes, parce que ces fermes-là ont formé des gens, parce que ces fermiers-là étaient à vendre leurs légumes ou à vendre leurs produits fermiers. Donc, tu sais, c'est une mouvance populaire. Mais à la base, le travail d'un agriculteur, c'est un travail qui n'est pas juste celui d'une passion ou pas juste celui d'un... C'est un travail, c'est une compétence. Ça, je pense qu'il faut le dire. Puis il faut que la compétence soit basée dans une compréhension de l'écologie, de la nature. Ça, c'est très important aussi. Puis ça, c'est beaucoup une redécouverte des savoirs d'autrefois. C'est à mon avis. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, au Québec, quels sont les sujets d'actualité sur l'écologie, sur quoi ? En France, là, on est en campagne présidentielle. On a des gens qui sont vent debout contre les éoliennes. D'autres qui disent que tout se résume au nucléaire. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui disent que c'est la rénovation thermique. Vous, l'agriculture, est-ce que toi, en tant que militant agroécologiste, tu as des liens avec des gens qui sont plus sur l'énergie, etc. Est-ce que politiquement, comment vous vous organisez ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Tout à l'heure, tu me disais que ce que tu avais réussi à poser comme jalon auprès de politiques qui, parfois, te contactaient même spontanément, que ces jalons-là ont abouti à des avancées. Est-ce que vous vous coordonnez ? Comment on fait ? Parce que moi, j'ai écrit « On a 20 ans pour changer le monde » en 2018, donc il ne reste plus que 16 ans, selon mon truc. Comment on fait ? Parce qu'en 16 ans, ça se rapproche. On s'associe avec des gens qui ont peut-être plus de compétences sur ces questions-là. Moi, des fois, je suis optimiste, des fois, je ne le suis plus. J'essaie de garder le cap avec mon action. j'ai envie d'influencer d'autres gens pour qu'eux réussissent. Je crois beaucoup à ça. Je n'ai pas la réponse à ces questions-là. Je trouve que l'écologie, ça doit être une valeur qu'on partage. Après ça, comment ça se traduit en des actions politiques ? Une petite question, parce que tous les paysans, on la pose, et alors tes enfants, ils vont reprendre la ferme ? Ben non. Présentement, ils ont 18 et 14, donc les dés ne sont pas joués. Moi, mon garçon s'intéresse au bitcoin et à la finance. Je le savais. Ma fille, elle, c'est une artiste, peut-être qu'un jour, mais en même temps, moi, je ne viens pas d'un milieu agricole. Je trouve que c'est juste cool. Nous, on a trouvé notre voie là-dedans. Notre vie, elle est belle, elle est remplie. On a une communauté, on a redonné, on participe à la communauté. C'était une des raisons pourquoi je voulais revenir chez moi, c'est qu'on a créé une communauté vraiment riche, agricole, mais agricole, mais plus que ça, parce que ça devient, ça devient les endroits où on est, comment on danse ensemble. Tu sais, toute notre chaîne de référence, toute notre façon d'être, puis de vivre, qui n'est pas juste de l'agricole, qui est plein de gens beaux qu'on met ensemble. Puis moi, cette richesse-là, aujourd'hui, j'étais comme, je veux en profiter. Je veux juste être heureux d'être chez moi dans ma communauté. Je crois beaucoup au pouvoir de la communauté. J'ai de la misère à pouvoir changer le monde, mais dans ma communauté, je peux être quelqu'un pour quelqu'un d'autre, je peux être inspiré, je peux aider, je peux me faire aider. Ça, ça me parle beaucoup, moi. Et tu as pas mal voyagé, du coup. Est-ce que tu as vu des pays où, genre, ils sont... Moi, je suis beaucoup inspiré par un pays, c'est pour ça que j'y reviens souvent, c'est la France. Yes! Puis c'est fou, je tiens quand même à vous le dire parce que Max me connaît depuis longtemps, tu m'avais invité à faire le Fat Tour, puis après ça, on a fait une tournée, tu m'as fait rencontrer plein de gens extraordinaires, comme ici, j'arrive ici, moi, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est... Vous avez vu le potager, vous connaissez forcément. Puis il y en a beaucoup des initiatives comme ça en France. Puis moi, quand je viens ici, ça me ressource, je retourne chez moi, puis j'ai envie de faire comme j'ai vu ici. trop bien. Allez, on va prendre deux dernières questions, je pense. Moi, je voudrais juste dire à Jean-Martin que sa communauté, c'est un peu dans le monde entier, que nous, par exemple, avec la petite équipe qui est là, on est en train de créer quelque chose qui s'appelle Farms. Et en fait, l'idée, c'est de savoir comment on fait plein de micro-fermes qui travaillent. Et du coup, on a pris un foncier qui est un peu plus grand puisqu'il fait 10 hectares et on va faire plusieurs micro-fermes avec Gauthier aussi qui est un disciple de Jean-Martin. On va faire plusieurs micro-fermes en bio-intensif et comme après, il fallait trouver le débouché, en fait, on a créé des boutiques et on va démarrer et on va vendre en direct un peu comme les maraîchers autrefois finalement à Paris. Et donc, pour tous ceux qui sont là, on cherche les porteurs de projets de nos micro-fermes. C'est dans les Alpies, dans le sud de la France à près de Tarascon qui est un peu le grenier de la France sur le maraîchage. Voilà. Et après, on vend et on va vendre dans nos boutiques parce qu'on a besoin d'avoir nos débouchés qui ne peuvent pas être que locaux parce que 10 hectares, ça fait plus que le village de Tarascon. Voilà. Ça s'appelle Farms et on cherche nos porteurs de projets. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est du bio-intensif et c'est la méthode entre autres de Jean-Martin. Voilà. Et c'est la communauté de Jean-Martin du coup. Une autre question. Merci. Justement, sur la communauté, c'est un vrai sujet et ce n'est pas plus une question qu'un commentaire. Aujourd'hui, je pense que la solidarité entre nous, elle est plus qu'importante. Il y a la ferme des Clos, justement, qui est aussi haute ferme d'avenir. C'est à Bonnel, dans les Yvelines. Deux apiculteurs, deux maraîchers, deux arboriculteurs, un houblonnier. N'hésitez pas à aller les voir. Ils font un travail formidable. Vous y allez le matin, vous déjeunez avec eux le midi, vous restez toute la journée avec eux, vous allez apprendre plein de trucs. Et je pense qu'il y a plein de fermes autour de Paris comme ça qui ont besoin de petites mains, de grandes mains, de grands cœurs. Et les élections approchent, mais notre pouvoir, il est dans l'action. Et justement, rémunérer les systèmes, la rémunération des services écosystémiques, etc. Il y a aussi des moyens tout à fait légaux de détourner l'impôt et de montrer à nos élus comment est-ce que les Français veulent investir leur argent. Vous avez des structures, des skis, des associations, etc. qui peuvent vous permettre de détourner l'impôt tout à fait légalement. Donc informez-vous là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est certes peut-être agriculteurs, mais on est entrepreneurs et on est aussi forgerons de l'avenir de notre société. qui est un atelier détournement de l'impôt. Ça va être bien ça. Merci beaucoup. Jean-Martin, est-ce que tu as un dernier mot? Tu viens d'arriver, tu es encore jet lag. Moi, jusqu'à tout à l'heure, je bouillais du sirop d'érable dans ma cabane à sucre. Donc oui, je suis un peu fatigué, mais je voulais juste vous remercier d'être venu. Encore une fois, ça me fait vraiment... Merci Max pour l'invitation. Merci de m'avoir fait découvrir le lieu. Merci la recyclerie. Il y avait deux belles jeunes dames, tantôt j'ai oublié leur nom, qui m'ont montré le jardin. Vraiment très cool. Puis bravo à l'initiative ici. Merci d'être venu ce soir. Très cool. Yes. Bravo les filles. Très cool. Bon succès à tout le monde. Je pense que si j'ai un mot à dire, honnêtement, je crois que même si on n'a pas les solutions et même si on ne voit pas qu'on peut tout changer, juste de faire sa part, juste d'avoir une contribution, juste d'être dans l'action positive, juste de sentir que nous, on fait une différence, c'est ça l'important. Si tout le monde se sent bien là-dedans, dans l'action positive, on multiplie les gestes, on est plusieurs aujourd'hui, on va bâtir sur ça puis on va espérer le meilleur, on va espérer que la planète n'explose pas puis c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Martin. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.